L'Homme de Rio L'Homme de Rio, c'est un film sur le plaisir. Et c'est un film sur le fait qu'on peut se laisser emporter par une histoire, par une aventure, on tombe amoureux et on part au bout du monde. Là, je pense que ce qui intéresse Philippe de Broca, c'est vraiment de rentrer dans le genre film d'aventure. Il y a vraiment, comme dans Tintin ou dans ce genre de récit, quelque chose d'assez enfantin sur le fait de dire qu'il y a une nécessité d'aller là-bas et on va découvrir des choses inconnues, exotiques, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce film-là qui a inspiré Spielberg pour les aventuriers de l'âge perdu. Il y a vraiment une concordance quand on connaît le personnage d'Arison Ford dans Indiana Jones. On voit effectivement l'influence, on voit que c'est complètement inspiré de ça, avec le même bonheur de ne pas être réaliste, c'est-à-dire d'aller vers de la pantalonnade ou d'aller vers quelque chose de totalement incrédible et avec un vrai goût de ça. Les sinistres individus s'approchent du professeur, l'entourent doucement. L'enlèvent ! Oh merde ! Il l'enlève ! Je vais peut-être effrayer certaines personnes, mais il y a un côté nouvelle vague dans L'Homme de Rio. C'est-à-dire qu'il est parti avec une histoire qui n'était pas complètement finie d'écrire. Il a improvisé beaucoup de choses quand il était au Brésil. Et ça s'est fait un peu au jour le jour. Et c'est justement Jean-Paul Belmondo qui m'en avait parlé quand on avait tourné ensemble, où il disait que très souvent, il ne savait pas ce qu'il allait faire le lendemain. Donc c'était un récit qui s'écrivait en fonction de ce qui se passait. Ils ont été à Brasilia, ils ont vu qu'il y avait des chantiers, qu'ils pouvaient tourner dans les chantiers. Donc ils ont inventé des scènes comme ça où il se fait courser dans les bâtiments en train de se construire dans Brasilia. Et du coup, ça donne un récit qui est complètement ludique, complètement frais. Et je pense que c'est ça que j'adore dans L'Homme de Rio. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas volontaire, qui s'est fait en le faisant. Le côté improvisé ou le côté fragile de quelque chose d'inventé sur le moment donne beaucoup de profondeur. Bizarrement, la légèreté donne de la profondeur dans ce film. C'est interdit de dormir sur la plage, il faut circuler. Belmondo, c'est vraiment une espèce de figure du plaisir. C'est vraiment l'Homme qu'on rêve d'être. Il est drôle, il est fort, il est acrobatique, il est malin. J'adore le regarder simplement. Coucou. Adrien. Soi-même, frais comme l'œil, 8 jours de fer, mais je t'ai écrit, tu ne m'as pas répondu. Enfin, je suis là, c'est l'essentiel, franchement. Souvent, il est son propre cascadeur. Il y a un mélange entre le fait qu'il fait souvent de la comédie, mais qu'en même temps, les scènes où il y a du danger, il y a de la bagarre, il y a du vrai danger. Et bizarrement, et moi, c'est quelque chose que je pense de la comédie, dans la comédie, il y a du danger. Et ce rapport entre cette légèreté et le fait que ce n'est pas drôle du tout parce qu'il risque vraiment sa vie, ça amène une puissance comique et ça nous amène dans l'aventure, vraiment. Françoise Dorléac, dans ce film, elle est incroyablement belle. Et elle a cette chose rare d'être drôle et belle. En général, quand les filles sont belles, elles ne sont pas drôles. Et là, dans ce film, elle a ce truc qu'on retrouve dans Les Demoiselles de Rochefort ou qu'on retrouve dans des films comme ça, où il y a une légèreté assumée. On a envie de la sauver, puisqu'elle se fait enlever. On a envie de la suivre au bout du monde, comme le fait Belmondo. Et puis, elle a un côté peste, elle a un côté totalement... Quand on voit tout ce qu'elle fait, elle est toujours énervante. Et son charme fait qu'elle est toujours drôle, toujours sympathique et qu'on est attiré par elle. Le fait de faire des cuts comme ça, de quelqu'un dit quelque chose et puis boum, la seconde d'après, on se retrouve dans un temps qui est vraiment ellipsé. Ça, c'est toujours très jouissif chez Philippe de Broca. Il y a, par exemple, le moment où Françoise d'Orléac lui dit « tu veux une voiture comment ? » Elle lui dit « rose avec des étoiles vertes ». Le plan d'après, ils sont dans une voiture rose avec des étoiles vertes. Donc, il va très loin dans un côté comme ça, totalement débile, débridé, mais qui fabrique du comique sur le côté « c'est impossible, c'est surréaliste ». Et j'adore ce côté dynamique et rapide qu'il a de monter les choses. Il y a vraiment un effet comique dans le film très réussi sur le décalage entre la banalité du quotidien et l'aventure telle que le cinéma peut nous l'offrir. C'est pour ça que j'adore Philippe de Broca et c'est pour ça que j'adore l'Homme de Rio parce que c'est une mise en scène de ce que le cinéma peut fabriquer. Merci. Merci. Merci.